En France, les premières caméras piétons ont été testées en 2013. Ces petits objectifs, fixés sur les gilets des forces de l'ordre, permettent de filmer les interventions et d'apporter des preuves à la justice en cas de menace ou de violence. À l'initiative des policiers ou des gendarmes, le son et l'image des opérations sont enregistrés, puis conservés pendant 30 jours. Mais la technologie de ces petits appareils évolue. Et la loi, aussi. À la grande motte, Hérault, avec l'accord de la préfecture, les policiers municipaux testent une nouvelle génération de caméras piétons. Jusqu'alors, les vidéos étaient enregistrées, puis dormaient sur un serveur sécurisé. Pour la première fois en France, les caméras piétons utilisées dans cette station balnéaire diffusent un flux vidéo en direct. Le son et l'image captées depuis la poitrine des policiers municipaux sont envoyées, en temps réel, au Centre de supervision urbain, CSU, de la Grande Motte, qui réunit les flux des caméras de vidéosurveillance de la commune. « Ce n'est pas, toutefois, systématique », explique à 20 minutes Jean-Michel Weiss, le responsable de la police municipale de la commune. En fonction de la gravité de la situation, le policier municipal peut décider d'appuyer sur un bouton et d'envoyer le flux vidéo au CSU. Comme pour les caméras piétons traditionnelles, ce dispositif permet d'enregistrer et de conserver une trace filmée des interventions des agents quand les opérations s'enveniment. Et, parfois, de désamorcer des conflits quand le rouge est activé. Mais désormais, les policiers du CSU peuvent suivre, à distance, en temps réel, le travail de leurs collègues. Comme une caméra de vidéosurveillance mobile. Le fait d'envoyer l'image et le son à l'instant T, cela permet à l'opérateur vidéo de constater que le policier est en danger, par exemple, et de dépêcher des renforts, poursuit Jean-Michel Weiss. Sans que le policier municipal n'ait à demander des renforts avec sa radio. Par ailleurs, dès lors qu'une caméra piéton nouvelle génération est activée, au poste communal vidéo de la Grande Motte, le policier municipal est aussitôt géolocalisé et les caméras de vidéosurveillance apparaissent sur les écrans pour fournir à ses collègues davantage d'éléments pour apprécier l'urgence de la situation. Ces caméras piétons ont été créées par la société Axis. Le dispositif, à la Grande Motte, a été mis en place grâce à l'entreprise Inéo. « C'est une vraie innovation technologie, qui a un véritable intérêt pour la sécurité des policiers », note le chef de la police municipale de la Grande Motte. « Mais son utilisation reste marginale », confie-t-il. Depuis qu'ils sont équipés de caméras piétons, les policiers municipaux de la Grande Motte, une station balnéaire plutôt tranquille, n'appuient sur le bouton qu'une fois par mois, en moyenne. Nous ne sommes pas menacés, insultés ou pris à partie tous les jours, heureusement.